« The Crown » est une série télévisée diffusée depuis le 4 novembre 2016 sur Netflix. Celle-ci retrace la vie de la reine Elisabeth II, de son plus jeune âge à son règne. Au fil des épisodes, de nouveaux personnages ont fait leur apparition dont notamment Margaret Thatcher ou encore Lady Diana dans la dernière saison. Celle-ci a été au cœur de nombreuses polémiques et n'est pas très appréciée par les membres de la famille royale. Lors d'une interview accordée à James Corden et diffusée ce vendredi 26 février, le prince Harry a souhaité donner son avis sur celle-ci, si est-il fictif, mais si est-il vaguement basé sur la vérité, a-t-il d'abord reconnu. Il indique ensuite, bien sûr, ce n'est pas strictement exact, mais cela donne une idée approximative de ce style de vie, de la pression de ce devoir et de ce service qui passe avant la famille et tout le reste. Il a conclu ses propos en affirmant être beaucoup plus à l'aise avec The Crown qui parle de nous dans un esprit de fiction, plutôt qu'avec les histoires que je lis sur Meghan et moi. Un avis qui ne devrait pas faire plaisir à la reine d'Angleterre. Lors de cette même interview, le prince Harry a fait des confidences sur sa vie de famille avec Meghan Markle. Tous deux vivent à Los Angeles depuis qu'ils ont annoncé leur décision de se retirer en tant que membre de la famille royale britannique en janvier 2020. Il est donc revenu sur ce déménagement, je n'aille pas chercher à fuir, j'ai simplement fait ce que n'importe quel mari ou père aurait fait, affirme l'époux de Meghan Markle. Il indique ensuite, c'était devenu un environnement vraiment difficile, je pense que beaucoup de gens l'ont vu avant d'ajouter que la presse britannique est toxique. Épanoui dans sa nouvelle vie, il confie, nous savons comment la presse britannique se comporte, et c'était en train de détruire ma santé mentale. J'ai sorti ma famille de là. Et concernant ses obligations ? Non, je ne me suis pas enfui et je serai toujours au service des autres, peu importe où j'habite. Il a tenu ses propos quelques semaines avant d'annoncer à Elisabeth II qu'il ne reviendra pas à Londres. Des précisions qu'il a souhaité conclure en disant que l'idée était de prendre du recul plutôt que de démissionner. Loin de la pression médiatique, le couple royal semble beaucoup plus heureux. Le prince Harry, un papa comblé cette interview a été l'occasion pour le prince Harry de se confier sur sa famille. Très épanoui, il a mentionné son fils Archie, âgé de 21 mois. Il a d'abord expliqué avec fierté que celui-ci a la personnalité la plus incroyable avant de révéler, il assemble déjà deux, trois mots, il chante déjà des chansons. Un petit garçon dont le premier mot a été crocodile et qui fait la fierté de ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada